Nous avons le plaisir d'accueillir ici, à la librairie MOLA, que nous remercions avec le concours de l'ACF en Aquitaine, Jean-Pierre Desfieux pour converser autour de son livre « La clinique du présent » avec Jacques Lacan. Donc Jean-Pierre Desfieux, vous êtes psychanalyste, psychiatre, vous êtes membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, vous êtes enseignant et coordinateur associé de la section clinique de Bordeaux dans le cadre du FORCA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union pour la formation en clinique psychanalytique et ce depuis 30 ans. Vous avez géré un service de psychiatrie en clinique privée pendant quatre décennies. Et donc là, vous publiez l'ouvrage que je viens de citer au chanfredien éditeur, pour lequel nous sommes réunis ici. Je viens de le dire. Alors, votre ouvrage est absolument nécessaire pour les cliniciens, pour ceux qui souhaitent aussi des références claires et rigoureusement articulées, et pour ceux qui désespèrent de la clinique actuelle, en institution notamment, mais aussi pour ceux qui veulent que la pensée de Lacan continue à exister et à prospérer dans l'actualité de notre monde. Alors, pour commencer, je vous propose que l'on parte de ce signifiant, du présent, qui fait l'une des parties du titre de votre ouvrage, puisque c'est bien le présent, justement, qui fait l'intérêt de la clinique et des orientations que vous développez. En fait, vous ne mettez pas en évidence Lacan ou Jacques-Alain Miller en tant qu'ils opèrent un retour à Freud, mais à l'inverse, vous permettez bien plutôt que nous fassions la lecture de notre époque et des problématiques qu'il agite à la lumière des textes de Freud, de Lacan ou de Jacques-Alain Miller. Parce que ce qui est du présent, c'est notre actualité. Ce qui est du présent, ce sont les textes de Lacan et de Freud qui parlent de notre monde. Et donc, peut-être, on pourrait commencer ainsi à discuter parce qu'au fond, on est dans une époque qui est agitée, je dirais même plus écartelée par différentes visions, pléthore de visions qui parfois se contredisent elles-mêmes, d'une part, de différentes méthodes et d'autre part, on veut dire le point commun, ça serait des méthodes qui servent à évacuer la subjectivité pour mieux rééduquer le sujet. Et donc, on peut commencer ainsi en quoi la psychanalyse, à l'envers et très loin de tout ça, est-elle si nécessaire et finalement si affine à notre présent. Alors, bonjour. Merci d'avoir résisté à ce puissant soleil de cet après-midi. Je tiens à remercier la librairie MOLA qui nous a donné un rendez-vous de rencontres très rapidement, malgré évidemment leurs nombreuses rencontres déjà prévues. Donc, je réponds à cette première question. En quoi la psychanalyse est-elle si nécessaire et finalement si affine à notre présent ? Nécessaire, oui. Affine, c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'elle le soit et qu'elle le reste. Les apports de Lacan dans la clinique ont été majeurs à partir d'abord de sa relecture de Freud. Il a redonné à Freud dans les années 50 une actualité, une renaissance que les postes freudiens s'étaient employés à dévoyer. Il n'a cessé ensuite, jusqu'à son départ en 1981, d'apporter à la pensée psychanalytique et à la clinique du nouveau, du nouveau sur la folie, du nouveau sur la position féminine, du nouveau sur la perversion, du nouveau sur la cure analytique elle-même et sur sa fin et sur bien d'autres choses encore. Après la disparition de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller a continué cette démarche, cette volonté de détecter les changements sociétaux, de les entendre et d'y répondre en tant qu'analyste. Jacques-Alain Miller est un lecteur du présent. Pour ma part, avec ce livre, je tente d'articuler la clinique d'aujourd'hui avec les bouleversements de notre monde. Une clinique au-delà de l'Oedipe, une clinique de l'époque boroméenne, une clinique susceptible d'être à l'écoute de ce qui a changé si rapidement depuis 20 ans. Nos sociétés occidentales ont tendance à délaisser, j'ose le dire, je ne suis pas le seul, je le sais bien, ce qui est de l'ordre de la pensée. On chiffre, on liste, on ordonne, on décide, on communique dans tous les sens et à tout va, et comme vous le dites, dans la contradiction. Mais à part cela, on pense peu. On est peu philosophe, beaucoup moins qu'au XXe siècle. La psychanalyse, elle, nous oriente dans la voie de l'inconscient et du bien-dire. Elle nous sort de l'égarement. On est vaincu de nos jours la subjectivité, dites-vous oui, au sens où le sujet pour nous, c'est le sujet de l'inconscient. La pensée ne devrait pas ignorer l'inconscient. La mode actuelle est plutôt de vouloir le dénier et à s'en tenir au pur rationnel. A répéter, comme Jacques-Alain Miller nous l'a dit en 2022, je suis ce que je dis, le nouveau cogito du XXIe siècle, l'erreur dans laquelle nous sommes engagés. Erreur, car depuis Descartes, nous savons que le sujet humain dissocie l'être et la pensée. Pas sans lien, certes, mais pas identique. Je suis ce que je dis dénie l'inconscient, mais aussi diminue sérieusement la dimension de la poésie. Ce travail du langage qui nous permet de plonger au cœur de nos vérités. Il reste encore la psychanalyse, la nécessaire psychanalyse. Sans elle, que ferions-nous de nos vérités intimes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la triste réalité ? Justement, en faisant référence à votre ouvrage, je me suis souvent trouvée confuse, hésité entre clinique du présent et clinique au présent. Il fallait que j'aille vérifier l'exactitude du titre. Je me suis dit, comment ça se fait que je bute là-dessus ? Et en fait, c'est très simple, parce que je trouve que votre livre, il condense deux axes très précieux. C'est-à-dire qu'à la fois, vous traitez des symptômes de l'époque, contemporains, qui sont différents de ceux d'hier, et qui meuvent en fonction de l'évolution de la société et de ses discours. Et à la fois, vous reprenez vraiment l'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Je pense notamment aux références à sérieux et cap gras de la psychiatrie classique, quand vous abordez la question de la paranoïa, pour démontrer en quoi ces références sont encore très actuelles et de véritables points d'appui pour la clinique aujourd'hui. Nous pourrions dire que la psychanalyse se situe à l'envers d'autres courants psychothérapeutiques qui tentent, eux, de faire table rase de l'histoire du sujet et de s'intéresser à l'ici et maintenant. Alors, si aussi bien le psychanalyste s'intéresse à l'histoire de chaque sujet qu'il reçoit, il me semble primordial de continuer à s'intéresser à l'histoire de la clinique psychiatrique et analytique pour appréhender les symptômes du présent. Et il me semble que c'est ce que vous démontrez dans votre ouvrage. Enfin, je voulais avoir votre avis là-dessus. Votre analyse me semble tout à fait juste. Le premier titre était « La clinique au présent ». Et dans un second temps, nous avons choisi « La clinique du présent ». Il me semble que le titre actuel du livre met l'accent sur le présent, alors que le premier mettait plutôt l'accent sur la clinique. Ce livre traite du présent, de ce qu'il est pour nous, habitants de ce monde, de ces bouleversements, de ces chambardements si rapides et quasi insoupçonnables il y a encore quelques décennies. Ce présent, le psychanalyste doit y faire face. Il ne doit pas reculer devant ces changements. Il doit les questionner, ne pas renoncer à les entendre et se tenir à la bonne place, comme Lacan l'a toujours fait et Jacques-Alain Miller à sa suite. Le psychanalyste doit être moderne et surtout pas trop accroché à la tradition. Je pense d'emblée à deux de ces chambardements actuels. La liberté galopante du choix de l'identité sexuée, du genre et du choix sexué, mais aussi la dimension meurtrière et violente de nos sociétés. Le malaise de la civilisation au XXIe siècle se traduit par l'exercice solitaire de la pulsion de mort dès l'enfance. Le psychanalyste est confronté de plus en plus dans sa pratique à ces questions. Il doit, comme vous l'avez rappelé, garder en tête pour se repérer le background très riche de la psychiatrie classique. Ces observations remarquables de cas cliniques, fines, précises, détaillées. Mais cela ne suffit pas. Nous allons, dans une semaine, dans un colloque à Paris, aborder la question des diagnostics dans la pratique. Eh bien, pour se repérer dans la pratique, il faut, devant chaque sujet que l'on reçoit, je cite là Lacan au début de Direction de la cure, texte des écrits en 1958, je le cite, payer de sa personne et de ce qu'il y a d'essentiel dans son jugement le plus intime. Cela demande de ne pas s'appuyer seulement sur le savoir de l'autre. Cela demande de rester branché sur le monde et de ne pas reculer devant ce qui la porte de nouveau. Merci. Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez du déficit de la pensée. Au fond, et Anaïs et vous-même, vous venez de rappeler combien aujourd'hui, finalement, la clinique s'intéresse de moins en moins à l'histoire des sujets, que les praticiens ont de moins en moins l'idée, en tout cas, ne se pose même pas la question que la folie a un sens, comme Freud nous l'a appris, et puis les grands psychiatres que vous évoquez. et dans votre ouvrage, on trouve vraiment un texte formidable sur Sérieux et Capgras, les folies résonantes, qui est le titre aussi de leur ouvrage. Et donc, finalement, c'est aussi là le déficit de la pensée, de se questionner sur ce qui était l'histoire du sujet, sur le sens de la folie. Et donc, peut-être, on pourrait parler de ça, que j'aimerais que vous développiez un petit peu ce point. Par exemple, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage de Sérieux et Capgras, qui décrivent très précisément le délire d'interprétation, donc vous reprenez ça dans votre livre, Lacan disait que leur apport clinique était magistral, et il me semble qu'effectivement, c'est fondamental de parler de ça et de rappeler leur travail, pour deux raisons. En tout cas, moi, en lisant votre texte, il y a deux raisons qui me paraissaient essentielles. La première, vous mettez en lumière ce qu'ils expliquent, c'est que le mécanisme d'interprétation est le même chez le paranoïa qui est le normal. Et donc, vous vous rappelez, à l'appui de leur livre, les exemples suivants. L'étudiant, par exemple, a à l'œil le jury qui l'examine, l'officier qui, pour la première fois, je cite, ce sont des exemples, sort en uniforme, l'officier qui, pour la première fois, sort en uniforme, croit que tout le monde a les yeux fixés sur lui. Et donc, au fond, ce sont des exemples qui ne disent pas la paranoïa puisque le malentendu est de structure et que le penchant aux interprétations erronées, et non pas délirante, le penchant aux interprétations erronées est un phénomène ordinaire. Et donc, ils expliquent que la différence qu'il est important d'avoir en tête aujourd'hui, il me semble, c'est la façon dont l'interprétation va se fixer ou pas, la façon dont l'interprétation va se diffuser en se fixant ou pas. Donc, j'aimerais que vous expliquiez, je vais développer le second point qui me semble important pour lequel j'aimerais qu'on en parle, mais j'aimerais que vous expliquiez en quoi la paranoïa est une entité clinique et non une modalité de l'interprétation. Et donc, il me semble que la seconde raison pour laquelle ça me semble important que vous développez ce point, c'est que, ce que vous expliquez dans votre ouvrage, lorsque l'on parle de la paranoïa et qu'on reçoit un sujet paranoïaque et donc, il arrive avec son délire plus constitué qu'au moins constitué qui est une interprétation du monde, de son être, etc., au fond, quid de l'intervention de l'analyste, comment l'analyste peut travailler et surtout, voilà, ce n'est pas du côté de l'interprétation. Donc, il y a un cas absolument formidable si vous n'avez pas lu le livre, voilà, qui est à lire dans votre ouvrage qui est le cas de Renaud. Voilà, donc j'aimerais vous entendre sur ces mots. Merci beaucoup pour ces questions, pour ces deux questions. Alors, la première question, en quoi la paranoïa est une entité clinique et non une modalité de l'interprétation ? Vous dites, le malentendu est structure, le penchant aux interprétations erronées est un phénomène ordinaire. En effet, vous avez raison de le rappeler. C'est bien pourquoi on ne croit plus à la paranoïa. On l'ignore, on la dénie en en faisant un phénomène ordinaire. C'est ainsi que des centaines de paranoïaques croupissent dans les prisons parce que leur paranoïa n'a pas été reconnue. La paranoïa est une entité clinique. Lacan l'a définie comme, je cite, la fixation précoce d'une structure. Je ne vais pas développer cela, mais simplement dire que nous passons tous par une face paranoïaque dont nous sortons, dans les bons cas, grâce au recours que la structure de langage nous donne. C'est par le langage que nous trouvons une issue au piège narcissique. C'est ce que Lacan a découvert très tôt avec le stade du miroir. Le piège narcissique dans lequel nous sommes pris dans notre arrivée au monde. Cette première face est un sans-issue paranoïaque de structure. Soit on s'en sort grâce au recours symbolique du langage, à la structure du complexe de Dieppe, au nom du père et maintenant grâce aux inventions de chacun, ce sont donc les cas les plus courants. Soit on reste fixé dans un rapport à l'autre, paranoïaque. C'est lui ou moi. on entre dans une certitude de la méchanceté de l'autre. Ce n'est plus un malentendu, c'est une certitude et on devient un interprète paranoïaque de l'autre et du monde. Donc, il n'y a certainement pas à confondre le malentendu et la paranoïa. Renaud. Renaud, c'est deux ans en clinique psychiatrique d'orientation lacanienne. Il arrive à la clinique avec un délire d'interprétation, une menace internationale, un complot mondial le vise. Les premières des choses à faire, c'est de parvenir à instaurer un transfert institutionnel solide et donc, pour cela, un suivi très rapproché et très riche. Dans ces cas, c'est l'institution qui travaille pour le sujet, c'est l'institution qui veut pour lui pas sur le mode de la maîtrise, bien sûr, mais sur le mode du désir, d'où l'importance, évidemment, de l'orientation de l'institution. Écouter, entendre, ne pas chercher à comprendre. Prendre ses dits au pied de la lettre, suivre son chemin, ses chemins pour ouvrir une voie à l'apaisement. Écoutons-le, il dit des choses formidables et avec humour, quelquefois. Par exemple, avant, j'étais un paranoïaque bien intégré. ou alors, dans des moments plus difficiles, j'ai le sentiment réel d'être suivi et je résonne ensuite. C'est du Lacan, c'est du Cléremont, c'est la définition même de l'interprétation paranoïaque. le point réel qui surgit et l'interprétation qui suit et donne un sens délirant à ce point réel. Autre exemple lié à la nécessité pour lui de la culture, quand bien même il me suivrait, je passe mes journées à lire. Il dit là son recours essentiel au savoir, la place qu'a le savoir dans sa subjectivité. Un dernier exemple, un matin avec humour, je lui demande moi comment il va et il me répond ça va fragilement bien. Renaud est un intellectuel. Nous avons favorisé au maximum cette dimension chez lui. C'est un auteur. Il a déjà publié plusieurs livres. Il parle plusieurs langues. Pendant le séjour, il lit Heidegger en allemand, il lit Lacan, Thérida, Solaire, Musil. Des ateliers le soutiennent dans ce sens, entre autres ce que nous appelons et qui est le séminaire de littérature. L'attaché de direction l'aide à éditer un manuscrit et bien d'autres choses encore. nous soutenons avec force son intérêt pour la culture. Un savoir neutre lutte contre un savoir menaçant. Nous ne sommes pas dans la maîtrise d'un vouloir et d'un savoir guérir. Nous suivons ses voies pour qu'il trouve la possibilité d'un savoir-y faire avec son système interprétatif. Cela va faire maintenant trois ans qu'il est sorti de la clinique. Je le vois toutes les semaines. Il travaille, il publie, il sait maintenant très bien repérer ses écueils interprétatifs. Il sait sur quoi il porte et il sait faire avec. Juste avant qu'Anaïs pose une question toujours concernant les diagnostics, je vais quand même citer votre intervention. Quand vous dites à Renaud, et donc ça ne peut se faire que sous transfert, et aussi parce qu'il s'est construit un savoir sur sa position, vous lui dites à un moment que vous vous prenez pour le centre du monde. Donc ça, c'est formidable. Anaïs ? Oui, j'avais envie de vous interroger sur... Parce que, au-delà de reprendre les apports de Freud, de Lacan, puis de Jacques-Alain Miller quant aux positions subjectives de l'époque, il me semble que vous faites un pas conceptuel supplémentaire en écho à la dénomination de psychose ordinaire en proposant de cerner dans la clinique ce que vous nommez néonévrose. Et donc, vous dites, je vous cite, la proximité entre psychose ordinaire et néonévrose serait alors à éclaircir. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, enfin, sur cette dénomination de néonévrose. Ce n'est pas très facile. Je me suis un peu risqué, je crois. Le terme de psychose ordinaire énoncé par Jacques-Alain Miller à la fin des années 90 a permis de cerner cliniquement les manifestations discrètes de la psychose chez des sujets, comme on dit, non déclenchés au sens de la psychose classique. C'est grâce à la clinique borroméenne, la dernière clinique de Lacan, établie par lui dans les années 70, cette clinique qui relève les défaillances du nouage entre réel, symbolique et imaginaire. C'est grâce à cette clinique que ce terme a pu prendre naissance. Cette découverte importante a eu aussi des effets imprévisibles et des répercussions sur le repérage de la névrose. Une névrose, ce n'est pas seulement un assemblage de symptômes, on l'a souvent répété, ou de conduite. la structure de la névrose doit être précisément repérée. C'est-à-dire, pour le dire simplement, une névrose doit être démontrée. La structure du désir névrotique, la présence ou l'absence de ce désir et en quoi, s'il est présent, ce désir est insatisfait, empêché, impossible, etc. Il faut toujours se rappeler que le sujet névrosé est désirant, même si c'est un ersatz de désir. Et cela doit se repérer précisément. Il ne faut donc pas s'en tenir à la phénoménologie de la névrose. Ce que j'ai appelé la néonévrose, correspond à une phénoménologie névrotique. J'ai exposé un cas dans le livre. À une phénoménologie névrotique, à des symptômes, des conduites hystériques ou obsessionnelles chez des sujets où on ne trouve pas la structure névrotique du désir. c'est de plus en plus courant. Ça ressemble comme le Canada dry à une névrose, mais ça n'en est pas une. La vraie névrose est beaucoup moins courante aujourd'hui du fait de la chute de la fonction paternelle. mais cependant, les phénomènes névrotiques persistent, car ils font partie encore de notre monde sociétal. j'aurais peut-être plutôt mieux fait d'appeler cela la pseudo-névrose. Enfin bon. Merci. Alors, vous venez de parler de la chute de la fonction paternelle et donc, on parle beaucoup et dans notre champ et pas seulement du déclin du patriarcat. Il prend vraiment un coup. Et donc, l'orientation lacanienne nous permet de lire les incidences du déclin du patriarcat. Donc, on sait, contrairement à ceux qui n'ont pas lu Lacan ni Freud, la psychanalyse ne s'oriente pas d'une logique binaire où la lecture se ferait exclusivement à l'aune d'un critère qui serait le nom du père. Juste, je rappelle, en tout cas, le séminaire 20, le tableau de la sexuation où, et là, vous commentez une partie de ce séminaire où vous dites, donc, les tableaux de la sexuation, par exemple, dessert de façon majeure le carcan oedipien, puisque ça veut dire qu'au fond, on a beau être né homme ou femme, en fait, quel que soit notre sexe biologique, on peut s'inscrire côté homme ou côté femme, donc, du point de vue de la sexuation. Mais donc, au fond, les outils conceptuels qui sont ceux de Lacan nous permettent de comprendre le passage d'une époque où la loi du père était la référence absolue à l'époque dans laquelle on est aujourd'hui où c'est plutôt la pluralisation des noms du père qui ouvre, alors, on peut l'appeler de plusieurs façons, qui ouvre à une multiplicité des modalités de jouissance, de mode de vie, etc. Donc, ce que je trouve intéressant dans un passage de votre livre, c'est que vous mettez ça en évidence puisque d'un côté, et vous reprenez ce que dit Miller, il y a une grande liberté de choix et donc, cette grande liberté de choix apparente, enfin, liberté apparente, elle a aussi comme conséquence une certaine errance, un certain égarment, au fond, c'est des boussoles qui semblent tellement désuètes où on ne veut plus même plus se servir de boussole qu'on ne sait plus comment s'orienter. Et donc, vous rappelez un extrait du cours de Jacques-Alain Miller, « Cause et consentement » où Miller dit que la loi de l'Oedipe, à l'époque de la loi de l'Oedipe, au fond, c'était l'autre qui décidait, mais avec son déclin, finalement, c'est la décision du sujet qui rentre beaucoup plus en ligne de compte. Et donc, en lisant cet extrait du cours et votre commentaire, on peut se dire, finalement, ça ouvre une perspective optimiste, finalement, où on verrait les choses un peu sous l'angle de la responsabilité du sujet, soyons optimistes, et non pas simplement de son égarment. Ainsi, par exemple, chacun peut choisir parmi les multitudes de signifiants à sa disposition auxquels il peut s'identifier, au moins pour un moment, et au moins pour un moment. Donc, d'un côté, la liberté peut mener au choix et une forme de responsabilité, de l'autre, elle peut amener un grand égarment. Et, alors, comment régler ça, entre guillemets, le verbe est approprié, mais la rencontre avec un psychanalyste, au fond, permettrait que cette liberté ne soit pas un égarment ou que cette liberté ne soit pas trop lourde. Et c'est perceptible, pardon, au travers des cas cliniques que vous présentez. Voilà. nous sommes, comme Jacques-Alain Miller l'a énoncé en 2011, dans une société de l'un tout seul. Longtemps, grâce, entre autres, à l'invention par Freud de l'Oedipe, notre vie était guidée, guidée, orientée par l'autre. la loi du Père, en particulier. C'est lui qui nous ouvrait la voie du désir, mais aussi, mais aussi, qui nous enfermait dans la voie de la tradition. Ce n'était pas sans confort. S'en remettre à l'autre est plus facile que construire seul sa vie, ses désirs, ses amours, sa sexualité, son mode de vie, etc. Nous sommes, aujourd'hui, beaucoup plus libres dans nos choix et nous devons faire avec. Nous devons assumer notre liberté. Les jeunes le font de plus en plus, plus ou moins bien. hier soir, je dînais dans un restaurant et le jeune serveur qui s'occupait de nous, sympathique, mais apparemment égaré, a commencé à parler. Il venait d'embaucher dans ce restaurant, arrivant de Paris. il ne comptait rester qu'un mois et ensuite, il allait partir vivre en Australie. Oui, me dit-il, je fais des études de chirurgie dentaire et là-bas, c'est beaucoup plus facile. En fait, cet apparent égarment était sa forme de liberté. Je lui simplement fait remarquer qu'il ne pouvait pas partir plus loin. Beaucoup de jeunes sujets viennent voir l'analyste aujourd'hui pour qu'il les aide à choisir, à se déterminer, à trouver des intérêts à la vie, intérêts qu'ils ne ne sont plus insufflés par l'autre. C'est une nouvelle façon d'envisager la psychanalyse, une façon pragmatique, comme l'a dit Jacques-Alain-Miller. Le psychanalyste n'est bien sûr pas là pour remplacer le père, mais pour offrir au sujet grâce à la parole et au lien transférentiel la possibilité d'un choix de vie à partir de sa singularité de sujet et de son mode de jouissance. Merci. Alors, il y a un autre point très important dans votre ouvrage qui concerne les addictions. Il y a un cas d'addiction sexuelle et puis, au fond, vous développez l'idée que l'on connaît que finalement les addictions sous toute leur forme isolent. Et donc, vous citez notamment les réseaux sociaux qui, je vous cite, favorisent la jouissance solitaire et anonyme et pas seulement sexuellement. Alors, c'est vrai que le... Moi, j'ai l'idée que le réseau social est un peu un support à deux visages puisque d'un côté, c'est vrai qu'il isole et puis de l'autre, on l'a vu pendant le confinement, on le voit aussi chez les adolescents, mais c'est pour ça qu'on va différencier peut-être les différents types de supports pour les réseaux sociaux. Aussi, il favorise un certain type de lien. Et donc, je me disais, finalement, la différence, c'est peut-être qu'il y a des réseaux sociaux. La différence réside dans le fait qu'il y a des réseaux sociaux qui comprennent la dimension de la parole et d'autres, pas du tout. Et justement, c'est vrai que cet usage de la parole vous le développez au travers des cas et pour montrer en quoi, finalement, la parole et ses effets sous-transfert, c'est aussi, disons le mot, une jouissance qui est tout à fait différente, en tout cas, de l'éprouver de l'addiction, de ce qui prend le corps de ceux qui sont addicts et que, finalement, parler et éprouver la parole, un certain type de parole sous-transfert, peut venir entailler l'éprouver de l'addiction. Et donc, parier sur la parole, on le sait, peut avoir des effets sur, c'est plus que du plaisir, mais enfin, ce plaisir solitaire de celui qui est addict, de celui qui est tout seul avec son objet. Et donc, on voit bien qu'il est, on le sait, qu'il est possible de changer de registre. Et donc, finalement, je me posais aussi la question de, notre époque, en fait, fait la promotion d'un certain nombre de thérapies où on dit qu'il faut parler, que parler fait du bien, etc. Et la différence, il y a plusieurs différences, mais la psychanalyse propose un usage de la parole qui est sous-transfert. Et donc, j'aimerais que vous nous parliez, à partir de votre expérience, là aussi, que vous nous parliez de ce pari et du changement de registre possible de celui qui est en proie à ces addictions. Parler fait du bien. C'est la définition même de certaines tendances psychothérapiques contemporaines. Se faire du bien en parlant. C'est absolument ce contre quoi lutte la psychanalyse. parce que faire une psychanalyse, ce n'est pas pour se faire du bien, même si cela en la porte, bien sûr. Mais le but ne doit pas être celui-là. Il y a beaucoup de façons de se faire du bien en dehors de l'analyse. L'analyse ne cherche pas le bien, elle cherche la vérité, la vérité singulière de chacun. l'addict est celui qui, dans la solitude, comme vous le disiez, réitère la jouissance d'un objet ou de plusieurs, au point de se couper de l'autre et du monde. sa jouissance est une jouissance autistique du corps. L'addict ne s'intéresse pas à la parole, à l'histoire de sa vie, à sa responsabilité de sujet. Jacques-Alain Miller l'a très bien dit, l'addiction n'est pas un symptôme car elle ne se déchiffre pas par la parole. Toute la question pour l'analyste est de donner au sujet le goût de l'exercice de la parole, le goût du jouir de la parole. J'ai montré au travers du cas de Romain dans le livre comment on avait pu s'y prendre et comment ça a marché. Allez-y voir. Je vais aborder une autre partie de votre ouvrage. J'ai été très sensible à ce qui, pour moi aussi, constitue sa singularité à ce livre. C'est aux extraits d'œuvres musicales qui sont placés en exergue de vos textes. Je me disais qu'au-delà de témoigner de votre goût éclectique pour la chanson française, parce que vous faites référence à Gainsbourg, Bachong, Dao, en passant par Christine Anne de Queens à Stroumay, entre autres, ça semble faire écho à cette phrase célèbre de Lacan. Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède. En effet, dans votre livre, les extraits sont placés en exergue, donc avant. Ils devancent vos développements cliniques et théoriques. Vous voulez vous interroger sur la façon dont vous concevez l'affinité entre ces deux chants que sont l'art et la psychanalyse. Ça, je ne pourrais pas répondre précisément là-dessus, il me faudrait plusieurs heures. Vous citez des chanteurs très connus. J'ai choisi aussi des jeunes chanteurs beaucoup moins connus. Peut-être ne les connaissiez-vous pas. Que je vous conseille d'écouter. Vous m'en avez conseillé, je crois. Iseux. Le noiseur. Écoutez le noiseur. Flavien Berger. Iseux. Mais, au fond, on ne les écoute pas tellement. On n'écoute pas ce qu'ils disent. Ce sont des chansons, certes, mais aussi, ce sont des poèmes. C'est une écriture poétique avec ses sonorités son rythme, son sens, souvent équivoque, voire énigmatique. Je pense à Christine, évidemment. Christine and the Queen. La poésie de nos jours est beaucoup dans les chansons. Dans certaines chansons, Serge Gainsbourg avait tort de répéter que la chanson était un art mineur, voire même pas un art du tout. C'était probablement sa façon de dire son regret de ne pas avoir persisté dans l'art majeur de la peinture. Il se trouve que ses chansons actuelles sont souvent des pointages de la modernité, dans lesquelles les apports de Lacan sous-jacents sont à lire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des chansons très contemporaines et lacaniennes. Alors, je ne vais pas résister à vous citer quelques extraits. Pas vous chanter. Aimer un peu trop m'a dit, c'est de la pyrotechnie. Quand bien même c'est un drame d'aimer un hologramme, m'a dit même, elle l'a dit, elle l'a dit. Flavien Berger, m'a dit la nuit, 2018. « J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il n'y a pas le wifi, je ferai demi-tour. » Le Noiser, « Week-end à Rome, 2.0 en 2021. « Week-end à Rome, c'est la chanson d'Étienne Dao qu'il reprend à sa façon. » Allez, encore un. Que je trouve assez poétique. « Je suis contre les chastetés, toutes celles que glissent sous l'oreiller des cupidons aux lèvres abîmées, sur le sexe, les jambes repliées. Je suis contre les chastetés, ces refus à bouche fermée qui font du corps blond un corps habillé et sonnent le glas des frivolités. » Christine Hensley-Quins, Chaleur humaine, 2014. Elle a changé de nom, non, depuis ? Plusieurs. Plusieurs fois. Bon, on va tous aller écouter les chansons. Et alors, cette affinité entre les arts et la psychanalyse semble pouvoir se lire de manière dialectique. C'est-à-dire que si le psychanalyse s'enseigne de l'artiste et de son rapport au réel, la psychanalyse peut également s'immiscer dans le champ de la culture. C'est ce que vous semblez signifier avec le dernier chapitre de votre ouvrage « Effet Lacan » dans la culture. Alors moi, j'ai adoré lire votre étude fouillée de la vie d'Andy Warhol. J'ai trouvé ça formidable pour cerner sa position dans le monde. Un peu à l'écart de la vie mais toujours entourée d'une présence. La place qu'occupent pour lui la voix et le regard et comment son art et ses aménagements ont pu tenir lieu de solutions pour maintenir un équilibre fragile. Alors je me disais qu'il n'y avait que la psychanalyse pour offrir cette complexité et cette épaisseur au sujet au-delà de l'abord superficiel strass et paillettes de la star du pop art. Alors bien qu'aujourd'hui discrédité par le discours du maître pourfendant l'inconscient et cherchant à l'éradiquer, la psychanalyse et son éthique semblent faire retour par une autre voie donc celle de l'art et de la culture. Alors je me disais est-ce que c'est ainsi qu'on peut considérer aussi le succès fulgurant de la série en thérapie. Êtes-vous d'accord vous avec cette idée d'un rapport dialectique entre psychanalyse et culture et que pouvez-vous nous dire peut-être des effets perceptibles du discours analytique dans celle-ci, dans la culture ? Alors j'ai déjà un petit peu répondu à cette question mais je vais en dire un peu plus. Lacan a dit vous le savez le style c'est l'homme le style c'est la singularité de chacun le style c'est ce qui est le moyen de répondre pour chacun d'entre nous à sa façon au réel sexuel c'est le style de chacun d'entre nous qui contribue à bâtir la culture ainsi que la culture le reconnaisse ou pas l'inconscient est à la tâche la plupart des arts ont fait font référence à la psychanalyse et à l'inconscient le théâtre le cinéma l'art pictural l'architecture la culture ne peut plus se passer de la psychanalyse du savoir de la psychanalyse la culture n'est pas un exercice cérébral notre cerveau n'est pas un ordinateur même si on veut nous le faire croire la culture est un langage dont l'inconscient n'est pas absent l'exemple que vous prenez de la série en thérapie même je l'ai bien aimé même si elle n'est pas dénuée d'intérêt reste quand même une appréhension superficielle de la psychanalyse une appréhension romancée voire anecdotique vous m'avez demandé les effets perceptibles du discours analytique dans la culture le discours analytique est à réserver lié à l'expérience analytique c'est lié à la position que prend l'analyste dans la culture ce qui de la psychanalyse infiltre la culture c'est plutôt un savoir accumulé une histoire un mode de pensée un style merci et enfin dans cette dernière partie je voulais revenir sur votre commentaire du film Momie de Xavier Dolan pour plusieurs raisons je l'ai trouvé formidable c'est court c'est percutant vous lisez les ravages que peut produire un couple mère-fils passionnelle et ses effets sur la subjectivité de l'enfant et je trouve que c'est vraiment précieux pour tous ceux qui travaillent dans le champ de la clinique de l'enfant et de l'adolescent je trouve que ce texte se lit vraiment en résonance avec le texte la note de l'enfant de Lacan vraiment c'est formidable c'est le versant clinique très concret de ce qui se passe quand l'enfant est en place d'objet A dans le fantasme maternel et donc ça me permet de dire et je trouvais ça très important de le dire c'est que ce livre se destine tout aussi bien aux praticiens de pédopsychiatrie et du champ de l'enfance en général si les cas que vous dépliez sont des cas d'adultes les points de repère conceptuels la praxie le maniement du transfert quant à l'appréciation du risque suicidaire du traitement de la jouissance dans l'addiction la considération des choix sexués et de genre sont extrêmement précieux car ce sont les points brûlants auxquels s'affrontent les professionnels du champ de la clinique de l'adolescent notamment voilà je voulais avoir votre avis là dessus et si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le film Momie aussi oui je pense comme vous que l'abord de la psychanalyse n'est pas découpable suivant les âges mais il n'empêche que la psychanalyse doit s'adapter au tempo de la vie vous rappelez à propos du film Momie la note sur l'enfant de Lacan qu'on trouve dans les autres écrits ce film de Xavier Dolan démontre sans qu'il le sache ce que Lacan avance dans la note sur l'enfant prenons-en un passage la distance entre l'identification à l'idéal du moi et la part prise du désir de la mère si elle n'a pas de médiation celle qu'assure normalement la fonction du père laisse l'enfant ouvert à toutes les prises fantasmatiques il devient l'objet de la mère Steve fait couple avec sa mère un couple fusionnel qui éclate en permanence dans une violence de langage et une violence physique mais aussi qui transparaît dans des scènes érotico-sexuelles une proximité des corps aussi insoutenable pour le spectateur que la violence de la langue québécoise qu'on ne peut comprendre qu'en lisant les sous-titres Steve est désespérément accroché à cette mère qui manie tantôt fusion et tantôt rejet jusqu'au rejet final elle elle l'éjecte dans un hôpital grâce à une loi que Dolan invente où on peut hospitaliser à tout moment un adolescent entre guillemets en difficulté donc je reprends Steve est désespérément accroché à cette mère qui manie tantôt fusion et tantôt rejet jusqu'au rejet final elle l'éjecte dans un hôpital sans le prévenir et continue sa vie ensuite comme s'il n'existait plus c'est l'envers bien connu de la fusion le rejet massif la coupure et l'oubli Dolan déplie avec un incroyable brio ce que Lacan a pointé si justement les dangers du couple mère-enfant sentière merci alors avant de discuter avec vous et d'échanger voilà merci à vous pour vos réponses merci à vous pour vos questions merci à la librairie Mola on va tous aller relire ou lire sérieux et cap gras réécouter les chansons re-regarder mamie on n'a pas parlé du film de Guillaume Gallienne que vous commentez on va parler de tout les garçons et Guillaume à table formidable voilà et le film d'Almodovar ce film formidable d'Almodovar la pièce qui habite tout à fait peau que j'habite d'actualité merci à vous et voilà on va discuter merci Applaudissements